Salut tout le monde bienvenue et j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la casse de trop l'un des derniers dans cette cave parce que franchement j'ai l'impression d'être une sorte de giton du comics game tu vois Ah pas du tout Ça va me manquer tout ça T'as cru que j'allais crever comme ça mais évidemment non il y a des évés spéciaux voilà tu te rends bien compte que je vais pas partir comme ça hein C'est certainement crever au fond d'un ravin et les gens me pisseront dessus Toi je suis un fleur de peau en ce moment Donc je vais te parler de 3 bandes dessinées et comics que j'ai surkiffé que j'ai lu coup sur coup et je les ai toutes bah adoré Et en plus c'est des bandes dessinées et comics qui sont vraiment différents hein Y'a de la fiction, du super héroïque, de la science fiction bref c'est une tuerie Et je vais pas te mentir j'ai pas écrit une ligne parce que tout simplement regarde mon pote Il fait beau dehors ma gueule Ouais il fait beau Donc du coup j'avais la flemme de décrire quelque chose et de m'enfermer pendant longtemps Ça va être un petit épisode où je vais te parler avec le coeur Mon petit coeur de rocker c'est parti Ta mère elle suce des ours alors dégage maman Oh merde vous êtes là Non en plus non mais je m'entends bien avec mes voisins mais c'est pas pour ça que je pars Je commence par rip tome 3 sorti chez petit à petit pour 16,90€ qui fait 112 pages Scénarisé par Gates dessiné par Monnier je crois c'est Julien Monnier Ensuite de ça c'est le tome 3 et ça s'appelle Ahmed au bon endroit au mauvais moment Qu'est ce que je peux vous dire ? L'histoire on va suivre Ahmed Ahmed c'est ce mec là un peu comme Maurice il va lui arriver quelque chose Et avant que cette chose là lui arrive on va voir ce qui s'est passé avant Pour la faire courte ce mec là avant d'être dans l'équipe qu'on connait sans trop vous spoiler Il était à la section légiste de la crime en gros et lui son dernier c'est les insectes Par rapport à la mouche, le verre, l'asticot qui est sur la personne ou le cadavre Et bien lui il va savoir qui, quand, comment cette personne est morte et pourquoi tu vois Sauf que le problème va avoir qu'il est pas trop entendu donc bref Il va y avoir une sorte de je pète les plombs, de se dis is la peste un peu Mais en bande dessinée Le mec va monter en crescendo et ça va se terminer sur une fin incroyable Le scénario est toujours aussi sombre, décalé et grinçant Je trouve que Gates il a véritablement pris du galant sur ce tome 3 Je trouve que c'est beaucoup mieux amené, l'humour est beaucoup plus sombre et grinçante Comme moi j'adore ça C'est bien écrit, il y a des clins d'oeil au tome 1 et 2 Evidemment pour moi on peut pas lire le tome 3 sans lire le tome 1 et 2 Ça perd toute sa saveur parce qu'il y a énormément de clins d'oeil Et quand t'as lu les deux premiers tomes c'est excellent Tous les personnages sont hyper respectés, ça j'ai bien aimé aussi C'est à dire que chaque personnage garde son identité bien spécifique Il y a aucun moment où ça triche un petit peu, non non C'est vraiment intéressant, vraiment intelligent C'est dark, c'est décalé et c'est une fin, surtout la fin est tout simplement incroyable Et quand j'ai lu la fin du tome 3, on va pas se mentir Je me suis demandé mais pourquoi, bougre connard, pourquoi n'as-tu pas acheté le tome 4 tout de suite ? Parce que quand vous allez lire la fin du tome 3 de Rip, vous allez juste halluciner Et vous allez juste aller chez votre libraire Moi j'ai un conseil, prenez les 4 d'un coup, voilà tout simplement Prenez les 4 d'un coup, moi c'est ce que j'aurais dû faire en fait tout simplement Mais prenez votre temps, faut que vous sachiez si ça vous plaît Parce que c'est quand même, enfin, c'est assez dark Pour ce qui est des dessins de Julien Monnier, c'est une tuerie mon pote Vraiment, c'est une grosse tuerie J'ai pas grand chose à dire si ce n'est que c'est toujours aussi bon, si ce n'est meilleur Y'a des détails incroyables, c'est hyper bien amené Ouais il a respecté la charte de ouf quoi, en fait c'est trop beau C'est trop beau, il y a toujours cette patte là qui plaît tant C'est trop stylé, voilà c'est trop stylé, tout est magnifique J'ai pas grand chose à dire en fait, le dessin est juste incroyable Déjà j'ai adoré le tome 1 et 2 par rapport à ce dessin notamment Mais là vraiment je trouve que lui il a évolué de ouf Si j'avais un petit truc à redire, peut-être que les cases qui sont lointaines Et les plans qui sont rapprochés sont peut-être un petit peu trop différents Alors je sais pas comment il travaille Mais il a des tableaux, il a des tableaux complètement dingues Il a des tableaux complètement dingues, regardez-moi ça là Avec la petite fille là, c'est juste magnifique quoi Donc ouais vraiment, vraiment, il faut qu'il continue comme ça Il a sa patte et c'est très beau quoi C'est un énorme succès Ensuite j'ai lu du Daredevil de Brian Michael Bendis et Alex Malib Le tome 2 en deluxe mon pote C'est sorti le 8 décembre 2021 Ça s'appelle Le Petit Maître Et j'ai préféré ce tome là au tome 1 Pourquoi ? Tout simplement parce que Déjà l'écriture de Brian Michael Bendis est incroyable Je trouve qu'il est carrément plus fort pour écrire des personnages Qui sont occasionnels, c'est-à-dire des super-héros occasionnels C'est-à-dire que là, pour le coup, Daredevil n'est pas omniprésent Daredevil ça reste occasionnel Et vraiment je trouve que Brian Michael Bendis est très fort sur ça Réussir à raconter des petits moments du quotidien d'un super-héros Et rendre ça intéressant quoi en fait Simplement c'est trop bien Alors dans ce comics-là, ce qui va se passer C'est que Mad Murdoch va défendre quelqu'un Donc un super-héros qui a été accusé de meurtre Qui est innocent Et il va essayer de le défendre Parce qu'il y a des potes à lui qui lui ont demandé tout simplement de le faire En plus de ça, lui, tout le monde pense que c'est Daredevil Donc il doit s'ouvrir là-dessus Il y a une vraie pression toujours Comme dans le tome 1, il y a toujours cette pression de Qui est Daredevil ? Est-ce que c'est vraiment Mad Murdoch ? Enfin bref, c'est hyper bien amené Ensuite de ça, dans la vie de Mad Murdoch Il y a aussi une histoire d'amour qui va arriver tout simplement Il y a aussi des désagréments qui vont arriver Et là, il va endosser le costume de Daredevil Daredevil, le côté, le diable de Red's Kitchen Et vraiment, à ce moment-là, il arrive à mettre le doigt sur le fait Que Daredevil, c'est vraiment son côté maléfique Réellement Et j'ai trouvé ça hyper intéressant Moi, pour moi, c'est une véritable réussite Il faut vraiment que vous lisiez ce rêve Le tome 1 est bon Le tome 2 est incroyable Donc forcément, j'attends le tome 3 Avec impatience Le dessin de Alex Maliv Moi, j'aime bien le dessin d'Alex Maliv Mais je préférais... Alors, je sais pas qui dessine au début Mais j'ai beaucoup aimé le dessin qui est proposé au début Vous me mettez dans les commentaires J'irai chercher sur internet Je sais plus qui dessine au début En tout cas, je trouve que ça colle mieux avec le personnage Alors ça, c'est la personne qui a dessiné avant J'ai pas eu le temps de chercher, je suis désolé Et ça, c'est Alex Maliv Voilà Il faut aimer, c'est un délire un peu plus indépendant Je trouve un peu plus crayonné Mais c'est bon aussi Le seul point négatif d'Alex Maliv C'est que je trouve que c'est Les antagonistes qu'il propose Je trouve pas qu'ils explosent au niveau du charisme En tout cas, il y a un vrai problème là-dessus De style Et Alex Maliv Quand il s'agit de baston De mouvements et compagnie C'est pas ça quoi C'est comme dans le tome 1 en fait T'as l'impression qu'ils sont stoïques C'est-à-dire qu'ils se battent S'ils disent pas A, O, A, I Ils sont dans des postures Comme ça, tu vois En fait, tu sais pas s'ils se battent S'il y a pas l'anomatopée Tu sais pas en fait Donc il y a un vrai problème de mouvement Quand ils se battent Voilà Et ça c'est dommage quoi Enfin moi je suis Non quoi, tu vois Non Non Mais c'est le seul point négatif pour moi C'est Alex Maliv Qui est un petit peu en deçà De l'écriture de Ryan McElbenny C'est mon avis Après, on va pas se mentir C'est chipoté Quand même, le dessin est quand même bon Y'a pas grand chose à dire C'est une véritable pépite Ensuite, la cerise sur le gâteau Le petit jésus En culotte de velours Moondir, mon pote De Johan Kavage Je vais l'appeler Kavage Parce que Kaveugeux Je trouve que non Kavage Sorti chez Bubble Edition Bubble, vous connaissez cette application Savoir où t'en es dans ta collection Acheter des bandes dessinées Savoir ce qui sort Et compagnie Bref, bête d'application Ça coûte 25 euros Ce format là, est magnifique Je sais que sur le lul Y'avait aussi un format Qui coûtait quarantaine d'euros Qui était incroyable Avec une cover de dingue Je sais pas C'était quoi, c'était Mathieu Bablet Enfin, je sais plus Bref, magnifique Que dire de plus Si ce n'est que Je remercie Thomas Mourier De m'avoir envoyé Cette bande dessinée Je l'ai juste croisée en Goulême Et je lui ai dit Ah ouais, c'est vrai Ce projet là Et était incroyable Mais je n'avais pas de tune À ce moment là Bah attends, bouge pas mec Je vais t'envoyer une petite bande dessinée Merci mec Merci beaucoup En plus de ça Il m'a mis des petits Des petits prints incroyables Des illustrations collector Réalisé par la campagne Ulule En avril 2021 Regardez Johan Sacré Bim Milo Lavi Bam Elsa Chartier Rien que ça, excusez-moi Elisa Marodino Guillaume Singelin Le boss Regardez-moi comme c'est beau ça Et le cassage de rétines De Thomas Landry Voilà Donc, merci beaucoup Thomas J'avais promis que j'y ferais un retour C'est ce que je fais Je tiens parole Qu'est-ce que j'en ai pensé De Mundir Mundir déjà C'est une bande dessinée Muette En partie On va suivre un petit cerf Qui protège un oeuf Qui est pourchassé Grossièrement c'est ça C'est une course poursuite Dans la galaxie Mais l'intérêt De cette bande dessinée là Pour moi Elle est graphique Alors évidemment Il y a le récit qui est bon C'est très fort C'est très bien Maîtrisé en fait C'est-à-dire que l'histoire Est limpide Et fluide Et incroyablement claire Alors qu'il y a pratiquement Pas de parole Tout est dans la construction des pages Et le découpage Et le dessin expressif Le découpage est juste Incroyable Le découpage C'est ce qui m'a le plus marqué Dans la bande dessinée Le découpage Et le dessin Et les splash pages Et compagnie Le mec pète le game Regardez-moi ça Vous avez déjà vu ça quelque part Les gars ? Moi personnellement non Donc le mec C'est sa première bande dessinée A Yoann K.Rage C'est hyper réussi C'est magnifique Franchement c'est magnifique Je crois que ce qui définit bien La bande dessinée C'est la beauté La beauté de l'objet déjà Qui est vraiment très bon Et puis les planches Qui sont merveilleuses Le petit cerf il est attachant Le méchant il est charismatique On n'en sait pas trop Mais suffisamment Pour que ça reste mystérieux La fin est Elle est peut-être le crâne Voilà simplement Elle est trop bien C'est là genre Ah d'accord Ok Bon ok On va faire avec On va vivre avec Il n'y aura pas de tome 2 Je crois pas Donc on va vivre avec Et puis c'est tout En plus de ça Il y a une case Je l'ai vu Arna Kiku du podcast First Print Qui interview une personne Que j'aime beaucoup Que tu l'aimes beaucoup Mais je vous laisse découvrir ça Et puis voilà Qu'est-ce que je te dise La fin est incroyable Le truc est incroyable Le dessin est dingue quoi C'est pour ça Que je voulais participer A la campagne Lulule Parce que Putain les gars C'est magnifique quoi C'est magnifique Et franchement bravo Parce que Sans texte Sans véritable narration La narration c'est des images En fait Tu passes de planète en planète C'est toujours de plus en plus beau C'est bien géré Tu t'attaches au personnage A la fin le personnage Il est badass Vraiment c'est trop stylé Moi je vous la conseille fortement Cette bande dessinée Parce que Parce que c'est une vraie expérience Voilà Et bah voilà J'ai déjà terminé mon pote Ouais c'est rapide Mais ça vous fait du bien Si ça vous fait des vacances Trop de Mills Tue le Mills Il fait beau dehors J'ai envie d'aller chasser les crocodiles Tout ce que je peux vous dire Ce que moi je vous conseille Moundir Tout simplement parce que C'est une bande dessinée C'est une véritable expérience Voilà simplement Moi j'ai jamais vu De bande dessinée pratiquement muette Et Exprimer autant de choses Juste dans le découpage Et dans le dessin Chapeau mon pote Et puis bah Dardeville De Brian Michael Bendis Et Alex Malief Qui est tout simplement Une tuerie C'est lui très bon Super héroïque Si vous êtes fan du personnage Evidemment qu'il faut vous procurer Ce qu'il s'est pas déjà fait Je pense que si vous aimez Le personnage Vous avez déjà vu Du Brian Michael Bendis Mais Dardeville Incroyable Murdoch Surtout incroyable Dans le tome 2 Voilà bah j'espère Que tous les autres tomes Seront rentrés chano comme ça Parce que Là on tient le bon bout Mon pote Et puis bah évidemment Ma petite série française du moment RIP Le tome 3 J'ai surkiffé Là je vais aller acheter le tome 4 Comme ça Cette série si vous la connaissez pas Je vous assure Vous serez pas déçu Faites moi confiance Allez acheter RIP Chez petit à petit Faut y aller Faut pas se prendre la tête Faut y aller Alors bouge tes fesses De ton canapé mon pote Et va t'acheter Des bons petits comics en librairie Je compte sur toi 3 petites bombes Je vous avais pas menti Moi j'ai passé une semaine incroyable Quand tu reviens du boulot Et que tu lis Ce genre d'oeuvre Et bah t'es là genre Genre même Ah 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 J'ai plus envie d'aller travailler Mais tu y vas quand même Parce qu'il faut les acheter Merci d'avoir regardé cette vidéo Du moment ça m'intéresse Suis moi sur Insta Twitter Et TikTok Sur ce Bah je te fais d'énormes bises Prends soin de toi Et à très bientôt Dans la cave Moi je vais aller vendre le crocodile Y'en a un petit enculé